Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs, bien bonjour à vous. Vous écoutez Frédéric Affam et c'est votre émission hebdomadaire économique Éco-Sahel. Aujourd'hui, nous parlerons encore une fois du gaz, de l'importance du gaz dans la construction de l'économie africaine. Le gaz naturel qui est devenu un acteur clé dans le développement économique du continent et qui offre aussi des opportunités uniques et des défis significatifs. Et pour parler justement sur ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Bien bonjour à vous Mahfoud Kaoubi. Bonjour Abdel-Marie. Bonjour Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bonjour Samuel. Bonjour. Mazouar Al-Hiyani, chef d'entreprise aussi. Bonjour Mazouar Al-Hiyani. Bonjour Malek. Et Abdurrahman Meptoul qui est en direct avec nous depuis Oran en Algérie et qui est expert en hydrocarbures. Bien bonjour à vous Abdurrahman Meptoul. Je vous remercie de l'invitation. C'est moi qui vous remercie Abdurrahman Meptoul. Alors je le disais, nous sommes en train de parler du gaz. Mahfoud Kaoubi, le gaz naturel en Afrique, on l'a dit, l'exploitation ne se fait pas de façon optimale. Et puis aussi, le gaz naturel en Afrique ne profite pas aux Africains. N'est-ce pas ? Oui, ça c'est le constat. Donc pour produire plus... Un constat tragique. Oui, il faut des investissements beaucoup plus importants, des investissements qui se font en partenariat d'une part. Et d'autre part, quand vous parlez aussi d'utilisation au niveau de l'Afrique, Donc l'utilisation dépend du niveau d'industrialisation du continent ou des pays qui constituent le continent. Donc 70% du gaz produit en Afrique est produit, il faut le rappeler, en Afrique du Nord. Et puis le niveau d'utilisation est l'un des plus faibles. Le continent africain est pratiquement à la traîne en matière d'utilisation de gaz. Si on exclut la région Nord de l'Afrique et l'Afrique du Sud et certains pays de l'Afrique de l'Ouest, donc le Nigéria et encore, je dirais que l'utilisation est vraiment faible. Et ceci ne devrait pas nous étonner du moment où cela traduit le niveau d'industrialisation des pays africains. Et c'est dans ce sens que la production africaine de gaz est orientée vers les pays occidentaux et qui constitue une grande partie du produit intérieur brut des pays comme M. Mebtoul a cité lors de la première émission, donc de l'Afrique du Nord et du Nigéria. Donc ces pays ont l'air équilibre aussi bien extérieur, mais aussi la fiscalité pétrolière et gazière constitue une grande partie des revenus fiscaux de ces pays. Donc une part assez importante dans les pays que nous avons cités, une utilisation très marginale du moment où l'industrialisation n'est pas assez affirmée en Afrique. Mais une chose est importante, il y a une volonté de passer à une vitesse supérieure en matière de transformation de l'économie africaine. Le continent africain constitue une priorité, que ce soit en matière d'investissement étranger, du moins prévu. Mais cela suppose, comme nous l'avons toujours dit, une stabilisation. De régler les problèmes d'instabilité politique qui, à mon sens, constituent un préalable nécessaire pour assurer ou pour entamer ce processus de transformation économique africaine qui verra certainement l'utilisation de plus d'énergie. D'ailleurs, l'énergie est indispensable pour accompagner cet effort de transformation industrielle et ce développement humain dans le futur. Alors, ça m'est juste pour répondre sur ce qu'il est en train de dire. C'est très intéressant. Et il faut comprendre aussi que souvent, en Afrique, on part dans des logiques où on pense qu'il n'y a pas d'intérêt dedans. En réalité, il faut comprendre. Quand on parle d'instabilité politique, quand on parle qu'il y a des... Vous comprenez que si on regarde très bien, il y a une instabilité politique sur des endroits où on voit qu'il y a une recherche quelque part. Il faut comprendre une chose. Quand on parle de ces énergies, ces ressources d'énergie, etc., ces ressources naturelles, on parle des milliards de dollars. On parle des milliards de dollars. Il faut comprendre que moi, je parle en mon principe en disant, par exemple, moi, étant un jeune entrepreneur, je me dis, si je vois un intérêt quelque part, moi, je vais m'installer. C'est normal que certains multinationales puissent en profiter. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Il faut comprendre qu'on parle profit. On parle business. Il faut comprendre qu'il y a des intérêts dedans. Et c'est là où il faut revenir dans des logiques en disant, en Afrique, on doit changer notre façon d'implanter les choses, où nous devons avoir des infrastructures pour la transformation et l'exploitation de ce que nous avons, et non pas seulement donner des marchés à certains multinationales et on en profite moins. C'est là où, par exemple, quand on parle, il y a peu d'identification en Afrique. C'est normal. En fait, les sociétés, par exemple, on parle des multinationales, ils sont là pour leurs intérêts. Il faut comprendre que c'est des multinationales destinées, par exemple, quand on parle, par exemple, Total Energy, etc. C'est des sociétés étrangères. Ils sont là pour l'intérêt de leur pays. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de l'Afrique. Il faut sortir dans la logique où, quand on donne des marchés aux multinationales, on attend que ces multinationales puissent contribuer à l'électrification de l'Afrique. Ce n'est pas leur intérêt, ce n'est pas leur objectif principal. Donc, en Afrique, on doit revenir sur nos propres résolutions en disant, ce n'est pas à d'ordre de bâtir notre cher continent, c'est aux Africains de bâtir leur continent, c'est aux Africains d'investir dans leurs infrastructures, ce n'est pas aux Occidentaux de le faire. Donc, il faut sortir dans des logiques où on attend toujours en disant, on a signé des conventions avec des multinationales et on attend à ce que ces multinationales puissent contribuer aux défauts de l'Afrique. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il faut que les Africains puissent prendre des responsabilités, investir dans les infrastructures parce qu'il y a les manques des infrastructures. Et si on n'arrive pas à transformer nos propres ressources naturelles, c'est parce qu'on n'a pas des infrastructures. Donc, il y a un manque. Donc, nous devons répondre à ce manque-là, avoir nos propres infrastructures et pouvoir produire pour les Africains, pour que les Africains puissent avoir leurs ressources, exploiter leurs ressources et contribuer au développement de notre cher continent. Exactement, Samir Akizmana. Abdurrahman Meptoul, c'est vrai que c'est multinational. On le contrôle sur le gaz africain ? Bon, vous savez que d'abord, dans la pratique des affaires, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a que des intérêts. Si une multinationale vient dans un pays, c'est qu'elle trouve profit. Elle cherche ses intérêts. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la pratique des affaires. Il appartient à l'État régulateur national de protéger effectivement la nation à travers des lois, des mécanismes, etc., afin de concilier les coûts sociaux et les coûts privés. C'est un élément important. Il ne faut pas s'émouvoir. Il faut que, si un pays veut attirer les investissements étrangers d'une manière générale, il faut qu'il améliore à la fois le climat des affaires, mais en même temps qu'il assure la protection de l'État national à travers des mécanismes, parce que la multinationale qui s'installe dans un pays donné, elle est mue par la logique du profit. Sinon, elle a des opportunités à travers le monde, elle ira ailleurs. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, moi, je pense que depuis les débuts de l'émission, on n'a pas souligné un fait très important. Il n'y a pas une Afrique. Il y a des Afriques. Il y a des Afriques, c'est-à-dire qu'il y a des disparités économiques, régionales, sociales, et donc, pour des raisons à la fois historiques, donc, d'ailleurs, on ne peut pas parler d'intégration de l'Afrique, on peut parler de sous-intégration régionale. Dans une première phase, c'est des sous-intégrations régionales qui peuvent se faire pour favoriser le développement intégré des pays d'Afrique. Je voudrais aussi souligner une information qui vient de dater il y a une dizaine de jours, c'est l'importante découverte de gaz d'après le ministre de l'Énergie en Mauritanie. En Mauritanie, exactement. En Mauritanie, il y a eu une découverte importante. Le ministre de l'Énergie ne s'est pas totalement prononcée sur les réserves, mais disons que c'est une importante découverte avec une multinationale. Et la Mauritanie, oui, justement, avec une multinationale, on va parler de cette multinationale. Il faudrait peut-être introduire à l'avenir, si ça se confirme, nos frères mauritaniens et qui prévoient le début de l'extraction. Et effectivement, pour favoriser leur développement. Maintenant, est-ce que les multinationales sont en train de piller les pays africains ? Bon, ça, c'est dû à la faiblesse, effectivement, des États. On a vu, par exemple, la pollution par chaîne et par d'autres sociétés du Delta au bord du Nigeria. Donc, le grand problème qui se pose, la multinationale vient. Donc, il appartient à l'État de dire à cette multinationale, protéger l'environnement, essayer de faire aussi un partenariat gagnant en formant la main-d'œuvre locale, essayer peut-être de descendre un peu à l'aval en allant dans la pétrochimie, parce que la grande valeur, ce n'est pas le prix du gaz ou le prix du pétrole. C'est comme le fer. Dans le cas du fer, il est actuellement coté depuis le début janvier à 120 dollars la tonne, mais l'acier, elle est à 700-800 dollars la tonne. Ça veut dire que, comme l'a dit le président de la République, il ne faut pas exporter le fer à l'État brut. Sinon, l'Algérie ne gagne rien. Donc, idem pour le pétrole, c'est-à-dire que l'Algérie, actuellement, dans ces recettes, par exemple, sont un tiers de pétrole, un tiers de gaz et un tiers de produits raffinés. Mais la grande valeur, c'est les produits raffinés. Et là, effectivement, il faudrait développer, effectivement, dans des pays qui ont, effectivement, du gaz et des hydrocarbures importants, descendre aux contraintes, disons, dans un partenariat gagnant-gagnant, les multinationales à descendre à l'aval pour densifier le tissu industriel. C'est ça, le grand problème qui se pose. Mais moi, je suis contre cette vision un peu de sinistrose. Les multinationales vont venir piller. Bon, s'ils pillent, c'est parce que les États veulent qu'elles soient pillés, que leur État soit pillé. Et là, en Algérie, on a pris toutes nos précautions. Vous savez qu'en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, vous ne pouvez pas rentrer si vous ne mettez pas un partenaire national. Et ça, c'est ce qu'on appelle la minorité de blocage. Oui, c'est la garantie. Si les multinationales pillent, c'est qu'il y a complicité, il y a coercion avec des Français, des États. Donc, il appartient aux États, effectivement, et là, c'est lié à des aspects, pas uniquement économiques, mais à l'État de droit, à la démocratie, tenant compte des anthropologies riches, très riches de l'Afrique. Parce qu'on ne fait pas la démocratie en Afrique comme on le fait aux États-Unis et ailleurs. Comme l'a dit Amara Sainz, le prix Nobel de sciences économiques, qui est un Indien qui est en scène à Harvard, il faut tenir compte des anthropologies culturelles. Regardez la Chine. La Chine, elle réussit son développement en tenant compte de l'anthropologie. L'Inde, c'est pareil. Le Japon, donc, les gens ne relient pas leurs traditions. Le grand problème qui se pose, c'est de concilier la tradition et la modernité. Exactement. Et pour favoriser le développement. Merci. Voilà un peu mon point de vue sur le pillage. Je reviendrai, oui. Mais on n'oublie pas une chose, s'il vous plaît, c'est que les pays africains sont en train de payer le prix lourd de la colonisation. Exactement. Il y a eu un pillage. Il y a eu un pillage à l'échelle continentale. Ce n'est pas uniquement durant la colonisation. Regardez les esclaves qui sont partis aux États-Unis, qui ont dépeuplé l'Afrique. On oublie l'esclavage. Les grands bâtons qui partaient sur l'Amérique, qui ont été un coup dur pour l'Afrique. Et la colonisation qui a été un coup dur pour l'Afrique. Et on le ressent maintenant. C'est-à-dire que le pillage n'a pas concerné, que le gaz, elle a concerné toutes les matières premières. Il ne faut pas se limiter. Et les pays africains sont en train de payer ce lourd pâté historique. Exactement. Je reviendrai vers vous, Abdurrahman Meptoul, dans un petit moment. Alors Mahfoud Kaoubi, Abdurrahman Meptoul, vient de le dire. Et c'est vrai, la Mauritanie prévoit le début de l'extraction de gaz en 2024 avec des attentes modérées. C'est vrai, ce pays maghrébin qui vise grand avec son gigantesque gisement récemment découvert. Même le FMI prédit une croissance spectaculaire en Mauritanie avec 14,3%. Alors c'est vrai que le gaz, c'est un élément qui peut booster l'économie d'un pays. Oui, pour un pays comme la Mauritanie, il faut rappeler, par rapport aux modestes produits intérieurs bruts, une découverte assez importante qui sera accompagnée nécessairement par des investissements lourds et importants, rajoutés à toute la transformation que connaît ce pays, pourrait être à l'origine d'une augmentation assez affirmée du produit intérieur brut. Donc 12 à 14% d'augmentation, c'est un objectif assez raisonnable. Et je dirais que si les investissements prévus seront matérialisés au courant de l'année 2024, la Mauritanie connaîtra un bon ou un assez important en matière de croissance durant, du moins, l'année 2024 et 2025. Exactement. Sam Nuala Kizimana, pour rebondir peut-être. Oui, effectivement. Sur cette question, sur cette histoire de la Mauritanie, ce gisement gigantesque qui a été découvert récemment. Oui, effectivement. Et moi, ce qui m'est fait plaisir, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, en disant que le bandit a donné à cette Afrique des ressources incroyables, intéressables. Je pourrais dire parce qu'il y a toujours des découvertes à chaque fois. Ce qui est plus important, c'est d'utiliser la bonne notion ces ressources trouvées pour le besoin de la population. Parce que oui, ça va importer sur l'économie parce que c'est un ressource qui va apporter des milliards de dollars. En réalité, on le sait très bien. Et en regardant avec le rapport d'infirmière, comme tu viens de le dire, une croissance de 14%, je pense, comme tu viens de le dire. Donc ça montre à quel point ça va impacter sur la vie des Mauritaniens. Et c'est important parce qu'à travers ça, il y aura des investissements qui seront faits. Donc c'est très important pour les Mauritaniens. Donc c'est aujourd'hui pour les Mauritaniens et aussi pour l'Afrique. Donc il y a un bon pas pour les Mauritaniens. Et on les souhaite avec cette année une bonne croissance économique et une bonne vie. Non, mais ce que disait tout à l'heure Professeur Moptoul est important. Parce qu'au-delà, c'est sa capacité de transformer ses richesses naturelles en produits transformés. Donc est-ce que l'exploitation se limitera à extraire et à exporter le gaz en l'état brut ? Ou est-ce que ça donnera lieu à des transformations dans le domaine de la pétrochimie, des polymères, etc. Ce qui implique ou ce qui pourrait traduire réellement de la transformation. D'ailleurs, au-delà des chiffres, il faut surtout examiner comment est étalée cette opération ou des opérations pareilles dans une politique et une stratégie de développement ou de transformation qui touche à l'industrie, qui touche à la transformation et à la création de valeurs ajoutées sur la base de l'exploitation d'une partie du moins de la production gazière. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que M. Kaoubi vient de dire, c'est que c'est au gouvernement africain de prendre leurs responsabilités. Donc on a les ressources qui sont présentes ici. Donc on doit apprendre à transformer ce qu'on a. Parce qu'il ne suffit pas de produire et puis exporter. C'est une question assez complexe pour répondre à ça. Déjà, il faut commencer à transformer ce qu'on a. Et même si, comme on avait parlé au départ des contrôles des multinationales, c'est au gouvernement aussi de garantir les droits des populations locales. Parce que c'est à nous de prendre ça en charge. Ce n'est pas aux multinationales. C'est vrai que même si elles ajoutent quelque chose à l'économie, qu'elles aident, c'est les multinationales en réalité qui prennent l'étape de prospection, de production, etc. Donc c'est au gouvernement africain de prendre leurs responsabilités de ce côté-là. Donc si je peux ajouter là, on comprend déjà qu'il doit y avoir une transparence et une bonne gouvernance. Il doit y avoir une négociation équitable. Parce que c'est ça qu'on oublie souvent en Afrique. Une négociation équitable sur l'exploitation. Et ce qui est plus important, on en revient toujours. En Afrique, on doit changer les idéologies. C'est-à-dire que nous devons être capables d'être des transformateurs des ressources que nous avons. Et les exporter, mais pas exporter à l'état brut, mais nous devons être capables aussi d'exporter des produits finis. Donc c'est un pas inconsidérable pour la Mauritanie. Mais comme M. Corbi a pu le dire, il faut regarder ce qui est mis en valeur. C'est-à-dire comment ça va être exploité. Quels sont les mécanismes qui seront mis en place. C'est ça qui va contribuer en réalité au développement et à la croissance économique de la Mauritanie. Et c'est le même modèle qu'on peut dire en Afrique. On doit changer nos idéologies pour être une Afrique productrice et non seulement consommatrice et exploitatrice de bruts. Nous devons changer ces idéologies pour un bon développement de nos chers continents. Exactement. Abdurrahman Meptoul, selon vous, quels sont les défis qui attendent l'exploitation et la production du gaz naturel en Afrique ? Vous savez, là, vous revenez à votre précédente contribution. Il faut connaître un peu la structure de l'économie mondiale. Vous savez que dans les produits transformés, que ce soit les hydrocarbures, que ce soit le fer, que ce soit d'autres produits, les multinationales contrôlent les circuits de distribution. Il y en a à peu près 6 ou 7 par filière qui contrôlent tout. Donc, rien ne peut se faire lorsqu'on descend à l'aval sans un partenariat gagnant-gagnant avec ces multinationales qui contrôlent les circuits mondiaux. D'accord. Bon, maintenant, il y a un problème. C'est qu'il y a une mutation de l'architecture des relations économiques internationales. Et on le voit à travers le poids des briques. Donc, maintenant, c'est une chance qu'effectivement, parce que les multinationales sont contrôlées en grande partie par l'Occident, notamment par les Européens et les États-Unis d'Amérique, bon, maintenant, avec le poids du brique, bon, avec les cinq derniers pays qui ont accédé, il y a le cas de l'Argentine qui veut se retirer récemment. Donc, ils contrôlent à peu près, pour l'instant, 30% du PIB mondial qui est évalué en 2022, fin 2022. Oui, le PIB. Fin 2023, pardon, à peu près à 102 000 milliards de dollars. Mais n'oublions pas que les États-Unis et l'Europe, qui représentent les États-Unis, 340 millions d'habitants, et l'Europe des 27, qui ne dépasse pas les 100 millions d'habitants, ils contrôlent pour l'instant 40% du PIB mondial. Ça, c'est un élément... Ils ont dépassé le G5. Donc, les briques, demain, sinon, etc., peuvent être un contrepoids qui peut contourner, effectivement, les multinationales qui contrôlent les fameux circuits de distribution. Et l'Afrique pourrait, effectivement, dans des relations de partenariat gagnant-gagnant, avec les pays du Brique, notamment les grands pays comme la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, qui sont les poids lourds des Brique, favoriser la descente à l'aval. On le voit à travers... Mais dans tout ça, Marc-Holibre, Abdelrahman Meptoul, dans tout ça, quel est le rôle géostratégique du gaz africain sur la scène mondiale ? Bon, la scène mondiale, c'est qu'actuellement, sur la scène mondiale, vous savez qu'il y a une mutation énergétique. Il y a une mutation énergétique. Moi, je viens d'une tournée en Europe où on a pu discuter un peu des nouvelles mutations. Je vous donne un exemple de l'Europe. L'Europe, en 2030, 60% de leur consommation sera en énergie renouvelable et en hydrogène vert. Bon, il y aura le gaz qui reste un élément très, très important dans la géostratégie énergétique mondiale dans le cadre du futur mixte, puisque l'hydrogène, c'est une combinaison... C'est la combinaison à la fois de l'eau et du sol. Enfin, je ne suis pas ingénieur. Je crois que les ingénieurs seront mieux placés de voir la formule du CO2. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a une mutation énergétique. Actuellement, je vous donne un exemple pour le gaz. Les deux plus grands réservoirs mondiaux, les producteurs mondiaux aussi, qui sont la Russie et l'Iran, sont en train de se diriger vers l'Inde et la Chine. Bon, la Russie, à cause... Les deux pays pour l'embargo, hein. À cause, effectivement, de l'embargo. Mais n'oublions pas, pour que le gaz, puisqu'on parle du gaz, vous savez que le premier producteur mondial actuellement, depuis le 31-12-2023, c'est les USA, grâce au pétrole et gaz de schiste. C'est les Américains. Je vous le dis, de décembre 2023, ils sont à 13 millions de barils par jour, contre 9,5 pour l'Arabie saoudite et 10 et quelques pour la Russie. Donc, n'oublions pas, et entre parenthèses, l'Algérie recèle le troisième réservoir mondial de gaz de schiste, d'après les études américaines. Bon, c'est moi qui ai eu l'honneur de diriger pour plusieurs gouvernements, avec une trentaine d'experts, à la fois étrangers et nationaux, le dossier du pétrole et du gaz de schiste algériens. Bon, il y a la Libye, qui est très bien aussi dotée du pétrole et de gaz de schiste. Mais là, il y a des techniques, dans 3-4 ans, bon, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, c'est très compliqué, parce que l'étude fait presque une phase que j'ai remise aux autorités du pays, avec les experts, à leur demande, c'est que ça va économiser à peu près, par rapport à la fracturation hydraulique, 90% d'injection d'eau douce et 90 à 80% d'injection de produits chimiques. Actuellement, la fracturation hydraulique est dangereuse pour les navres phréatiques du Sud. – Abdurrahman Mouptoul, pour faire court, brièvement, est-ce que vous êtes optimiste concernant la production du gaz naturel en Afrique ? Mais brièvement, brièvement. – Oui, c'est-à-dire pour pouvoir, d'abord, les réserves se font, comme je l'ai dit au début de l'émission, par rapport au coût et au prix. Tout dépendra de l'évolution du prix international. Je vous donne le cours du 4 janvier 2024, il est à 34 dollars le migrateur. – Est-ce que ça va augmenter ? – Donc ça ne peut pas être rentable pour pas mal de gisements en Afrique. – Abdurrahman Mouptoul, merci pour cette intervention, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en hydrocarbures. Je tiens aussi à remercier le chroniqueur de cette émission, l'expert en économie, Mahfoud Kaoubi, merci à vous. Samuel Akizimana, chef d'entreprise, merci. Et Mazvoura Lahiani, chef d'entreprise aussi, merci à vous. Merci pour votre intervention. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi Ecosahel. Et je vous dis à la prochaine. – Sous-titrage ST' 501